Arruge, à Ousone, à Orphe, c'est-à-dire cette fréquentation avec ce monde, c'est-à-dire que la vie, l'amour, c'est un, tout est métamorphose, tout est, tu parles de cette membrane, cette fine membrane, aussi je comprends naturellement, on comprend pour la première fois le titre, en-dessous de la lumière, c'est quand même très fort, Ça c'est un livre, c'est un grand poème de Höhle de l'Homme, en Landau. Mais j'ai eu un jour qui a eu levé à un jour, j'ai eu le découper. l'image évanescente est toujours près de moi, enfin c'est merveilleux et il termine aussi qu'ils sont après dans la grâce du Seigneur, etc. Bon, je ne sais pas si tu as cette tonalité aussi religieuse, mais on y pense aussi à Rilke, enfin ces mondes qui sont si proches, enfin je trouve que c'est très beau cette évocation des Sœurs et le Soprano qui est lumineux. Je trouve que c'est très rassurant, c'est très 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 beau. Il y a cet ossement, c'est sûr. Est-ce que tu veux lire le poème par fantaise ? Oui, ça me concerne directement. C'est toujours très beau. C'est quand même, c'était aussi en deux parties avec toujours le miroir. où, en tombant sur des photos de moi, des photos tout orangées par les ans, je me dis, tiens, ce garçon aux cheveux roux a quelque grâce au visage. Il a même un brin de beauté sur son corps, lumineux désir de l'homme à la peau cannelle, à la langue où se marient soleil et sèvres et sonorités. Son regard, rêve, souris. Il les délivre en rêvant ceux qu'il écrira à lui bientôt. Des pièces de théâtre, il a seize ans. La gloire est pour demain, car va dans ses vieux. Et l'amour, bien sûr. Il le rêve en caressant des corps, d'autres corps, des corps en corps, n'importe où. Puis se détache des brouillards d'un vainqueur, la figure de celui qu'il aime et qui mourra. En voyant dans le miroir mon visage, un visage où le temps ouvre un éventail de rides, au moins des yeux, je le dis, « Eh bien, mon garçon, vos cheveux cuivres et sels, ils sont où tes livres, où tes pièces ? Te voici, passeur de mots d'autrui. Te voilà poète, un peu, à coup d'un poème ou deux par an. La gloire est pour l'autre vie, peut-être, car cinquante ans, c'est l'automne. On est à Saint-Martin, au mieux, le jour des morts, pas le soleil dernier. Et l'amour a fui, là-bas, fui, loin, au plus loin de toi. » Hum, mais tu sais, ça me croit, ça me fait penser à la plaine d'anime.